On est au chapitre 4 ce matin. N'as-tu qui se souvienne pourquoi Luc a écrit cette lettre à Théophile? Des faits? Oui. Pourquoi? T'as quoi le but de donner à cet homme-là des faits historiques? Il dit, je veux que tu aies la certitude que ce que tu as entendu était vrai. Donc, on entend beaucoup de choses, mais le temps nous prouve, nous montre que ce n'était pas vrai. Des fois, on entend des choses et avec le temps, on entend d'autres choses de quoi ce n'était pas vrai. Merci. Et Théophile avait entendu ça, on ne sait pas vraiment par qui, mais Luc veut nous fortifier dans sa foi. Donc, ça me dit à moi, François, si tu veux être certain, si tu veux fortifier ta foi, si tu veux avoir l'assurance que ce que tu crois est vrai, il y a l'évangile de Luc. Ça va t'aider. Ça va t'aider. On a vu dans les premiers chapitres, les prophéties par lesquelles le Messie était pour s'en venir, était pour arriver. Et on a passé à peu près un an, et Jean-Baptiste est venu au monde, Jésus est venu au monde, et là, Jean-Baptiste a grandi, et Jésus a grandi. Jean-Baptiste a commencé à baptiser six mois avant Jésus. Six mois après, Jésus va se faire baptiser aussi par Jean-Baptiste. Nous, à peu près six mois, six mois, un an après, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. On a vu ça ensemble. Que Jésus s'est fait baptiser par Jean. Et en étudiant cela, pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines, en étudiant cela, on a pris comme titre Jésus humain à 100%. On a vu que son baptême a démontré qu'il était un être humain à 100%. On a vu différentes choses pour ça. Jésus était un homme parce qu'il s'est fait baptiser comme un homme. Le baptême de Jean était pour appeler les gens à la repentance. Il n'appelait pas d'autres choses que des êtres humains au baptême. Et juste en se faisant baptiser, il s'identifie avec la race humaine. On nous dit ensemble, il n'avait pas plus besoin de se faire baptiser qu'il avait besoin de mourir. Mais il était mort pour les êtres humains, donc il s'est fait baptiser aussi. En même temps, se montrant qu'il appelle, il s'unit à la race humaine et il va emmener la race humaine à la repentance. Et c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Parce qu'il a se fait baptiser. Il a uni la race humaine à lui. Et tous ceux qui se repentent, se repentent de la même façon que Jésus se repentit. C'est lui qui est notre force qui nous a emmenés vers la repentance. On l'a vu ensemble, il était un être humain parce qu'il a prié. Pendant que Jésus se fait baptiser, il a prié. Donc, juste les êtres humains qui prient. Juste les créatures qui prient. Dieu ne prie pas. Jésus est un homme car il a besoin de son esprit. Le fait qu'il a reçu le ciel esprit, démontre qu'il avait besoin de la force de Dieu pour agir. Il avait besoin de l'esprit de Dieu pour fonctionner. Pour obéir. Jésus va dire tout au long de son ministère, c'est par l'esprit de Dieu que je parle. C'est par l'esprit de Dieu que je fais ces miracles-là. C'est par l'esprit de Dieu que Jésus a toujours donné la gloire de tout ce qu'il faisait au fait qu'il y avait l'esprit de Dieu en anglais. Ça devrait être moins dur pour nous autres de le faire. Si lui l'a fait, nous autres on devrait le faire aussi. C'est par l'esprit de Dieu qu'on fait ce qu'on fait. Nous, ce matin, nous sommes ici. Ce n'est pas parce qu'on est plus spirituel que les autres chrétiens. C'est tout simplement parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous amène. L'esprit de Dieu nous pousse, nous crée en nous le vouloir et le faire. On a vu aussi qu'il était un être humain parce qu'il avait une descendance humaine. On a vu que Luc a dit « Fils, comme il était coutume de croire, de Joseph, et là il a monté jusqu'à Adam et Ève, jusqu'à Dieu. » Jésus était descendant de la race humaine. Donc, il était un humain dans ce sens-là. Ce matin, on va en voir un autre qui va compléter cette étude. Jésus était un homme à 100% ou un être humain à 100% parce qu'on va voir ce matin qu'il va être tenté. Il va être tenté. Et il va faire face à la tentation comme un être humain fait. Il ne fera pas face à la tentation comme un Dieu pourrait faire parce que la parole de Dieu nous dit qu'un Dieu ne peut pas être tenté. La Bible nous dit clairement que personne, lorsqu'il dit qu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Alors, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne par le mal. Donc, Dieu ne peut pas être tenté. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas être tenté? Il n'a pas de mal à lui. Il n'a pas de mal en derrière aussi. Ils ont été tentés et ils ont tombés. Oui, ça, c'est une bonne réponse. Sinon, je ne peux pas dire le contraire. Quand nous, on est tenté, on est tenté pour quoi? Pécher, oui, mais la tentation, comment est-ce qu'elle, comment est-ce qu'elle, elle l'amorce, comment est-ce qu'elle l'amorce? La convoitise! La convoitise! Dieu ne peut pas convoiter rien. « Car tout était lui! » Voilà la réponse. Logique. Logique. Trois fois, je dis logique le matin, ça fait que là, tu viens de te réveiller. Logique. La logique. Dieu ne peut pas convoiter quelque chose qu'il possède déjà. Nous, on ne possède rien en soi. Et là, nous, on convoite. Et quand on convoite, Adam et Eve ont convoité la place de Dieu dans le paradis. Il a convoité la place de Dieu. Il est tombé dans le péché. Et à partir de ce moment-là, l'homme, vous comme moi, on est toujours en train de vouloir quelque chose que nous n'avons pas. C'est pour ça que le diable vient et nous tente et on plante. Les hindous disent, « Si tu ne désires rien, tu ne tomberas pas dans le péché. » C'est vrai, c'est vrai? C'est vrai. Si on ne désirait rien, on ne pourrait pas tomber. Satan ne pourrait pas nous dire, « Hé, 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 hé! » Non, non, non. Je convoite rien. Pas besoin de rien. On ne pourrait pas tomber dans le péché. Et ici, le fait qu'on va voir ce matin que Satan vient tenter Jésus, c'est parce que Satan sait que Jésus est un être humain. C'est à 100%. Il n'est pas pécheur. Ce n'est pas grave qu'il ne soit pas pécheur. Adam, il n'était pas pécheur. Il est tombé. Et Jésus est un être humain pour ça. Il ne va jamais tomber dans la tentation. Lébine nous dit ça. Il ne va jamais tomber dans la tentation. Il ne va jamais succomber. Je voudrais dire à l'aspect. Il va être tenté, mais il ne va jamais succomber dans la tentation. Si nous, dans cette année qui s'en vient, on pourrait ne pas convoiter rien, on pourrait dire à Satan, faire la guillemasse à Satan toute l'année, qu'on ne le ferait pas tomber. Quand vous tombez dans le péché, quand nous tombons, parce que je fais partie du groupe, quand nous tombons, arrêtons-nous et nous demandons, qu'est-ce que je suis en train de convoiter? Ça va venir des belles réponses. Qu'est-ce que je convoite quand je compte des mentries? Qu'est-ce que je convoite quand je tombe dans la malhonnêteté? Qu'est-ce que je tente de convoiter? Vous n'allez pas m'en trouver. La réponse, c'est que je tente de convoiter ceci, je tente de convoiter cela, je tente de convoiter ceci, et Satan est venu, il m'a tenté, et j'ai tombé. J'ai tombé. Dieu ne peut pas être tenté. Donc, si Jésus est tenté, c'est parce qu'il est un être humain. Mais ce qu'on va voir ce matin, ce qu'il va faire, face à la tentation, de la même façon que nous, qui sommes croyants, on va faire face à la tentation. De la même manière. Donc, il n'a pas dit à Satan, « Hey, je suis Dieu, monsieur. » Puis claquer des doigts, il fait disparaître Satan. Il n'a pas agi comme Dieu. Il agit comme un homme, il agit dans la tentation. Donc, ça nous montre qu'il est un être humain. Et on a besoin de ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir que Jésus est un être humain? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir qu'il est un être humain à 100%? Il peut nous comprendre. Oui. Mais une autre chose. Oui, ça il peut nous comprendre. Compassion. Compassion, il peut nous comprendre. Il est comme nous. Il ne pourra pas nous sauver. Il ne pourra pas nous sauver si ce n'était pas un être humain. C'est un être humain qui devait mourir. C'est un être humain qui devait mourir pour sauver la race humaine. S'il n'était pas un humain à 100% il ne pouvait pas sauver les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité qui ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils nient que Jésus était un être humain. Et dans l'Épître de Jean, il dit qu'il y en a qui nient que Jésus s'est fait chair. Ils nient ça. Et Jean, il dit, il les appelle des antéchristes parce qu'il nient que Jésus est venu en chair. Et toutes les pires de Jean, si vous voulez bien la comprendre, vous devez vous regarder en tête que Jean écrit à des gens qui étaient dans l'Église qui ne croyaient pas que Jésus était un être humain à 100%. Si on ne comprend pas ça, on parle de travail, de l'interprétation. Première chose qu'il va faire, Jésus va, pour faire face à la tentation comme un être humain, il doit, au verset 1, du chapitre 4, Jésus étant rempli du Saint-Esprit. Depuis quand est-ce que Jésus est rempli du Saint-Esprit? Et les quelques versets avant nous disent qu'il vient juste d'être baptisé. Et quand il était baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et venu habiter dans la personne de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas conduit avant par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès la Seine maternelle. Dès qu'il était conçu dans le Seine maternelle, il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que 406 mois après, quand Marie est arrivée, 6 mois après, quand Marie est arrivée, l'enfant a su d'une façon quelconque qu'avec quelqu'un qui était à l'autre bord, que c'était Marie et que son Seigneur était à l'intérieur du ventre de Marie. C'est cet esprit qui dit ça à Jean. Vous avez mieux fait des échographies pour savoir, vous autres. N'essayez pas de faire ça. Parle de cet esprit de savoir que l'enfant vous allez avoir. Vous avez mieux d'aller avec l'échographie. Mais ici, il faut comprendre que Jésus, il va être emmené dans une situation de tentation, mais il est rempli de l'esprit. S'il n'était pas rempli de l'esprit, Jésus aurait tombé. Il est tombé. Le seul outil ou instrument que nous avons besoin pour faire face à la tentation, c'est d'être rempli d'esprit. Si vous n'avez pas entendu l'enseignement que j'ai fait là-dessus, vous pouvez la demander à Sharon, elle va vous la donner, d'être rempli d'esprit. On est rempli de l'esprit le jour où est-ce qu'on est baptisé de l'esprit et on est rempli une fois pour tout. Toujours. On n'est pas rempli, pas rempli, rempli, pas rempli, rempli, pas rempli. On n'est pas comme ça, on n'est pas des yo-yo. Il y a cette espèce d'une personne, il remplit le cœur de l'être humain quand il vient là et il reste toujours là. Il ne parle jamais de là. Jésus le dit dans Jean 14, il va habiter en vous éternellement. Il n'y a pas de condition pour qu'il reste ce qu'il parle. Il est venu dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Le jour de notre salut il va rester là. Jésus l'a reçu et là il est rempli de la présence de Dieu, rempli par Dieu. Donc cet esprit c'est là qu'il l'a rempli, c'est avec ça qu'il va faire face aussi à la tentation qui vient. mais le deuxième pas aussi c'est qu'il va dire il revêt le Jourdain et il fut conduit par l'esprit dans le désert. Ou il fut tenté par le diable pendant quarante jours et ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut récoulé, il lui fait. Et la plupart de nous ce qu'on a de la misère avec c'est que c'est c'est l'esprit saint qui emmène Jésus au désert pour être tenté. Dans les autres passages dans les autres évangiles c'est marqué aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert. Matthieu 4.1 Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'esprit de Dieu qui emmène Jésus dans cette situation-là difficile. Ça le fait un peu bizarre des fois quand on dit dans le Notre Père on dit quoi? Ne nous soumets pas à l'ententation. Et il y en a qui voit une contradiction aussi. Comment est-ce que on demande à Dieu de ne pas nous soumettre dans la tentation et c'est lui qui a emmené Jésus dans le désert pour être tenté? Pour être tenté. Il faut faire une différence. Il l'a emmené au désert pour être tenté mais la tentation au mal ne va pas venir de Dieu. Il va venir du diable. Être tenté par le diable. Conduit par, poussé par, motivé par, il l'emmène au désert. Un être humain dans le désert habituellement il va se mettre à convoiter parce que dans le désert il n'y a rien. Il va commencer à convoiter des paquets de choses dans le désert. Si ce matin je vous enlevais tout ce que vous possédez par une situation quelconque en tant qu'être humain pêcheur vous commenceriez à convoiter tout de suite un paquet d'affaires. Vous voudriez avoir un paquet de choses que vous avez pu. Dieu l'amène dans un désert et tout de suite dans notre tête de désert nous dit situation pas facile. S'il la ramène dans un château s'il la ramène au Westin s'il la ramène dans des belles places de même où tout est fourni tout est gratos tout est vraiment moelleux les espaux les massages et on lui dit oh ben là il ne convoit pas rien il y a toujours tout mais il l'amène au désert. Ce n'est pas Jésus qui a destiné le désert. C'est l'esprit qui le conduit au désert. Jésus s'il avait été un être humain pécheur qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu dire non. Juste là il aurait pu dire non je ne vais pas là je ne m'emmènerai pas là j'ai trop difficile j'ai trop dur voyons donc je m'emmène dans une telle situation mais ce n'est certainement pas Dieu qui m'emmène là Dieu va me bénir quand il me bénit il me met dans des situations faciles favorables des bénédictions comme on l'appelle nous autres Dieu quand il nous fait quelque chose il nous bénit il ne peut pas nous emmener dans le désert c'est impossible mais pourtant il a amené Jésus au désert et je suis pas mal convaincu qu'il va nous emmener aussi en 2007 parce qu'il nous a amené en 2006 aussi il va nous emmener dans le désert en différentes entreprises pas pour nous faire du mal ou non mais il va nous emmener au désert et on va y être tenté par le diable mais il ne nous abandonne jamais il est avec nous dans le désert vous vous souvenez qu'il a dit à Pierre Pierre, Pierre le diable le diable vous a réclamé pour vous pour vous brasser pour vous fouetter pour vous pour vous comme on frappait dans le fromer c'était du blé une sorte de blé et on prenait un bâton et on fessait dessus badaing badaing pour séparer le grain de la paille il dit Satan a réclamé de vous badaing il dit j'ai permis mais il dit je vais prier pour toi Pierre afin que ta foi ne défaille pas je vais être avec toi c'est ce que ça veut dire je vais être avec toi là-dedans j'ai permis mais je vais être avec toi dans cette situation-là et ce que Jésus fait ici la différence que nous on peut faire souvent c'est qu'il s'est soumis à ce que Dieu voulait dans sa vie il s'est soumis à ce qui se passe dans sa vie et cet esprit le conduit au désert Jésus va y aller et il accepte volontairement comme venant de son père venant de Dieu tu permets Seigneur cette situation-là facile ou tu permets cette situation-là difficile moi je vous dis bien franchement ce que nous des fois on appelle bénédiction c'est souvent là qu'on plante plus que les moments ce qu'on appelle ça malédiction ce que nous on appelle bénédiction c'est pas parce que c'est une bénédiction que nous on appelle ça qu'on tombe pas la plupart du temps je me souviens toujours un vieux pasteur qui au début de la vie chrétienne c'est macro-françois les chrétiens plantent après une belle bénédiction de Dieu plantent souvent dans les détentes du désert on a tendance à aller vers Dieu on a tendance à s'accrocher à Dieu plus parce qu'on en sent un besoin mais si Dieu nous amène dans le désert il faut l'accepter pour l'accepter Seigneur la situation n'est pas facile chez nous à l'arrière au travail à l'école partout ce qu'on va être c'est pas facile mais je ne suis pas là par hasard je ne suis pas là par hasard Dieu a amené là Jésus pour un but bénéfique certains vont l'utiliser pour un but maléfique j'ai déjà dit que le mot dans l'original dans la langue grecque le mot tentation c'est le même mot que le mot épreuve dans le grec c'est le même mot on peut remarquer pour être éprouvé c'est la même chose le mot éprouvé le mot tenter c'est la même chose c'est le même mot dans le grec il n'y a pas de différence et d'un bord du côté de Dieu c'est une épreuve l'autre bord du côté de Satan c'est une tentation un veut te faire tomber te détruire l'autre veut te faire grandir te fortifier mais c'est la même situation toutes les situations de notre vie peuvent devenir une tentation ou une épreuve mais quand Dieu nous est conduit il faut s'y soumettre le tentateur ici n'est pas Dieu mais pour être tenté par le diable son nom il est appelé dans la Bible le tentateur donc c'est celui qui tente avec le mal pour le mal Dieu tente pour le bien Dieu ne veut jamais qu'on fasse le mal il ne veut jamais il ne veut jamais nous tenter par le mal mais il nous éprouve c'est pas mal d'avoir amené Jésus dans le désert c'était pas mal ça pas un péché d'avoir amené au désert mais Jésus va faire face à cette tentation Jésus a été rempli de son esprit il est conduit par l'esprit souvent nous on est on peut être dans des moments difficiles dans notre vie des difficultés dans notre vie on peut être dans des déserts mais c'est juste notre faute on n'a pas été conduit là des fois par Dieu il ne faut pas mélanger les deux et souvent les chrétiens on a misère à savoir comment ça je suis dans cette situation il y a il y avait un programme il y a des jours j'ai regardé c'est une femme qui aide des gens dans des situations très difficiles financièrement ils font appel à elle pour sortir de leurs difficultés et au début quand la femme arrive et qu'elle commence à leur dire pourquoi ils sont dans ces situations là et non ils ont été les voies réagir les cheveux d'être sur la tête parce qu'elle leur dit quoi c'est votre faute c'est votre faute vous souffrez vous êtes dans la misère vous avez des difficultés avec vos enfants vous avez des difficultés avec vos finances la banque est après vous autres mais c'est de votre faute puis tant qu'ils ne veulent pas quand ils ne disent pas oui on ne les aide pas ils ne les aide pas et souvent dans nos situations difficiles c'est souvent causé par notre péché on a péché on a fait des péchés que c'est souvent accumulés et là on est dans des situations difficiles à cause de ça et là on appelle ça une épreuve non c'est pas ça c'est pas ça ça c'est un jugement ça c'est une conséquence de nos péchés c'est pas une épreuve Jésus il n'est pas amené au désert à cause de ses péchés on sait ça donc ça c'est un épreuve il va être tenté dans ce moment là il n'est pas dans cette situation là à cause de son péché il est dans cette situation là parce que Dieu le veut là Dieu le veut là et des fois quand on est dans une situation difficile il faut s'arrêter pour demander Seigneur c'est toi qui m'a emmené là ou c'est mes péchés qui m'ont emmené là c'est mes péchés qui m'ont emmené là ben je dois reconnaître que c'est ma faute c'est mes péchés d'accepter les conséquences mais la troisième chose qu'il va faire donc il est rempli de son esprit il est conduit par l'esprit et il va être maintenant il va réagir avec le Saint-Esprit le diable va venir pour le tenter et il va trois fois il va utiliser l'esprit de Dieu pour s'en sortir il va utiliser la vérité le tentateur va venir vous tenter avec le mensonge vous avez une convoitise j'ai une convoitise je dis ça et là le tentateur va venir il va vouloir par le mensonge m'emmener à vouloir sortir la situation de la façon que Dieu ne veut pas prendre un moyen détourné pour m'en sortir ça peut être le péché qui m'a emmené là et des fois je vais être tenté de prendre un autre péché pour m'en sortir le péché m'a emmené à faire quelque chose et là je suis dans une situation difficile et là j'ai envie de compter de m'entrer pour m'en sortir et là qu'est-ce qu'on fait on fait juste se caler un peu plus il va y avoir d'autres conséquences par cause de ça mais Jésus ce qu'il va faire c'est d'être humain pour s'en sortir face aux mensonges du tentateur parce qu'on va voir alors Jésus dans la première tentation c'est au verset 3 qu'est-ce qu'il dit le diable lui dit au verset 2 il fut tenté par le diable pendant 40 jours il ne mangeait rien durant ces jours-là et après il fut récouler il a eu une petite convoitise il a eu un petit creux quoi? il avait faim il avait faim tout d'un coup il est dans une situation il a eu désir de quoi? j'ai faim c'est bien normal après 40 jours mais il a faim c'est bizarre il a été attendu jusqu'à ce moment-là là il vient il attend à ce que Jésus a besoin de quelque chose il veut de quoi? il dit ok t'as faim et là il vient pour lui dire tu vas pouvoir régler ton question de faim avec un autre moyen que Dieu va donner d'une autre manière que Dieu voudrait et là c'est là que Satan vient c'est dans ce moment-là qu'il vient pour nous dire tu peux régler ton problème de la faim mais d'une autre manière il dit t'es le fils de Dieu t'es le fils de Dieu il dit hey prends des roches un petit pain un petit gâteau un petit morpheine je ne sais pas ce que vous voulez avoir un petit morpheine je ne sais pas ce que vous aimez mais un petit quelque chose une petite Québécoise la Québécoise des oeufs sa saucisse c'est pas sûr comme ça une pizza une petite pizza avec des frites c'est bon c'est pas mal d'avoir faim c'est normal d'avoir faim mais comment tu vas t'y prendre c'est une histoire voler tricher mentir bon ici il dit prends un moyen prends un moyen qui n'est pas ce que Dieu voudrait que tu fasses qu'est-ce que Dieu va répondre il est écrit verset 4 il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement l'homme et le mot le plus important c'est quoi l'homme ne vivra pas de pain seulement c'est le mot homme Jésus s'est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement et c'est inclus dans ça je suis un homme je suis un être humain et l'homme ne vit pas seulement que de pain le restant du verset c'est une toute parole qui sort de la bouche de Dieu Jésus dit à Satan c'est vrai que j'ai faim et c'est légitime que j'ai faim mais il y a d'autres choses qui sont plus importantes il dit c'est Dieu qui m'a emmené dans la situation ici c'est Dieu qui m'a privé pendant ces 40 jours-là c'est Dieu qui m'a conduit ici et c'est Dieu qui va me dire quand on va en finir c'est Dieu qui va me conduire hors de cela c'est Dieu qui va dire c'est fini si l'Esprit Saint m'a conduit ici c'est l'Esprit Saint qui va m'en sortir c'est l'Esprit de Dieu qui va conduire cela donc il dit oui c'est vrai que j'ai faim oui c'est légitime que je vais manger mais je ne peux pas prendre un moyen qui va contre la pensée de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a emmené ici même que Dieu me fasse signe que c'est fini ça va être fini d'autres passages nous disent que les anges sont venus et ils l'ont nourri Jésus je vais entendre Dieu m'emmener ici Dieu m'en sortir nous autres quand Dieu nous amène des fois dans l'épreuve dans la difficulté ça ne fait pas deux secondes Seigneur ça fait que ça arrête pas capable d'attendre ou de se soumettre ou d'accepter ce que Dieu envoie Seigneur enlève ça c'est tout ce qu'on veut Seigneur enlève ça enlève ça tout de suite tout de suite Seigneur Seigneur dit ben non je viens de t'emmener Jésus ça a duré 40 jours ici on ne va pas Jésus prier pour que ça arrête et c'est très bien que Dieu sait quand ça va arrêter puis il va l'arrêter quand ça va être prêt il va l'arrêter quand ça va être prêt pour nous autres c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile pour moi quand Dieu nous amène dans une situation d'une épreuve d'une tentation qui est là un moment difficile de notre vie d'accepter que ça soit comme ça oui Seigneur si tu veux ça comme ça je l'accepte comme ça tu l'as emmené dans ma vie tu l'enlèveras là dans ma vie David avait bien réagi avec ça quand Saül est arrivé dans sa vie Saül a été une plaie pour David ça a été une plaie pour David pendant 13 ans de sa vie Saül était sur son dos et tout ce qu'il voulait faire c'est de couper le cou et David a dû fuir sa maison fuir sa famille fuir son pays manger la misère faire passer pour un fou pour fuir Saül mais il a dit c'est Dieu qui l'a mis là c'est Dieu qui l'enlèvera il y a une belle réaction il faut accepter on n'est pas au contrôle nous autres on n'est pas au contrôle c'est Dieu qu'il est au contrôle et pouvons-nous accepter ça ou aussi des fois à travers la prière on essaie de contrôler Dieu je suis bien content qu'on n'a pas le pouvoir de contrôler notre vie parce que ce sera un vrai fiasco la preuve avant d'être sauvé c'est un vrai fiasco c'est pas sûr qu'on a demandé au Seigneur sauve-moi sauve-moi de cette misérable vie que j'ai donc apprenons-nous pas le contrôle laisse-nous-y le contrôle parce qu'il sait ce qu'il fait lui être conduit par l'esprit on n'a pas demandé on n'a pas besoin de demander au Seigneur de nous conduire il va nous conduire c'est son rôle il va nous conduire nous notre rôle c'est d'accepter de se soumettre d'accepter de se soumettre une autre tentation qui est venue verset 5 à 8 on va lire ça ensemble si on veut bien le diable ayant élevé lui montra en instant tous les royaumes de la terre il lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu m'adores elle sera toute à toi Jésus lui répondit et il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul l'être humain il convoite dans un domaine de la mangeur de la nourriture c'est une mesure mais une autre chose que l'être humain convoite il est nommé ici c'est quoi des fois je me suis demandé quand j'étais plus jeune qu'est-ce qu'il fait là lui ce gars là il est multimillionnaire pourquoi est-ce qu'il s'en va en politique il pourra faire une vie tranquille plein d'argent avec sa femme ses enfants il pourra faire une vie belle petite vie tranquille il ne dépensera jamais tout l'argent qu'il a pourquoi est-ce qu'il se lance en politique le pouvoir la gloire humaine tout ce qu'on pourrait faire pour ça tout ce qu'on peut faire pour la gloire et la puissance et le pouvoir et Jésus ici était un être humain Satan il vient puis le tente parce qu'il a réussi avec tous les autres tous les autres êtres humains qui ont passé sur la terre avant Jésus Satan avait réussi à le faire tomber soit par la fin dans ce domaine là du corps et par la gloire ou la puissance il a toujours réussi le plus qu'il a dit alors qu'est-ce qu'il dit j'ai bâti Babylone Dieu a dit non c'est moi qui l'ai bâti l'être humain veut de la gloire on en veut tous à différents niveaux si vous avez 5 piastres vous allez en vouloir pour 5 piastres si vous avez 5 millions vous allez en vouloir pour 5 millions vous savez pas de différence vous savez vouloir se glorifier avec 5 millions ou avec 5 cents ça change absolument rien pour Dieu on veut de la gloire on en veut dans nos maisons on en veut dans nos couples on en veut avec nos enfants on en veut dans nos églises on en veut partout de la gloire on en veut de la gloire on en veut de l'approbation on en veut que les gens nous applaudissent on en veut que les gens nous voient on en veut de ça c'est pas ça qu'on tombe et beaucoup de gens dans le Nouveau Testament surtout dans l'Évangile de Jean ils vont dire voulaient être glorifiés par les hommes ils n'ont pas avoué qu'ils croyaient en Jésus et Jésus va leur dire un peu plus loin si vous cherchez la gloire qui vient de Dieu seul je pourrais vous sauver mais vous cherchez la gloire qui vient des hommes et je ne peux rien faire pour vous c'est l'être humain qui est comme ça c'est pas juste les rois c'est pas juste les gouvernements c'est tout être humain on veut de la gloire on veut des fois on appelle ça psychologique des crises d'autorité dans un couple dans une famille avec les enfants c'est qui que l'autorité dans cette maison-là des fois c'est le chien des fois c'est le chien que l'autorité vous avez dans la société les psychologues les sociologues disent que dans la maison qui a l'autorité dans la maison présentement à part les chiennes les enfants les enfants ensuite la femme ensuite la marée on a complètement inversé ça des années 1940 parce que c'était l'homme la femme et les enfants on a complètement inversé le bateau pas mieux pas pire on veut tous de l'autorité qui va gagner vous avez une dispute avec quelqu'un pourquoi ça grippe pourquoi ça monte on vient roux on veut gagner c'est une crise d'autorité qui va conduire qui va en venir c'est un petit déjeuner et Jésus répond mais il dit je vais tout te le donner mais une petite condition une petite condition c'est que tu m'adommes faire juste une petite génuflexion juste une petite pas longue une petite seconde juste une petite génuflexion de rien du tout je te donne tous les royaumes de la terre toute l'autorité toute la puissance qu'il y a dans le monde je te la donne tout le monde s'assigne à savoir comment ça que Satan dit ça qu'il l'a tout le monde s'assigne un peu là-dessus on n'est pas sûr il y en a qui disent oui c'était le domaine de Satan parce qu'on veut dans l'Apocalypse on voit que comme Michael dit que la terre c'est son domaine il semble que les archanges ont certains domaines en tout cas c'est pas clair d'autres disent non il a l'autorité parce que nous les êtres humains ça nous avait été donné à nous de gérer de dominer le monde et en obéissant à Satan on lui a transmis notre autorité c'est pas tout le monde mais Satan incite et dit qu'il l'a Jésus ne dit pas qu'il ne l'a pas ne dit pas qu'il ne l'a pas ne dit pas je ne peux pas m'adonner tu ne l'as pas ça aurait été une façon de lui répondre s'il ne l'avait pas il aurait pu dire ça tu ne l'as pas tu ne peux pas m'adonner il semble présupposer qu'il l'a mais Satan lui dit Jésus lui dit excusez non la june d'inflexion c'est le mot dans le grec proskuneo qui veut dire mettre la face contre toi et chez les juifs mettre la face contre toi ils faisaient ça juste devant Dieu juste devant Dieu tu vois je ne vais pas me prosterner devant toi parce que la Bible me dit qu'on se prosterne juste devant Dieu qui a emmené cette vérité là dans le coeur de Jésus le cet esprit qui qui avait emmené l'autre demain l'homme ne vivra pas de pain c'est ça que je veux dire qu'il fait face au mensonge par le cet esprit cet esprit va chercher les vérités dans le coeur et les applique à la situation c'est pour ça que David dit je mets ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi mon rôle en tant qu'être humain c'est d'emmagasiner la parole de Dieu l'emmagasiner 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 la mettre en conserve le mot dans l'hébreu c'est la mettre en conserve je le mets dans la je le mets là j'empile les données les vérités je les mets là dans mon coeur j'accumule 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 les vérités et quand c'est là le cet esprit quand il y a une situation vient un mensonge vient de la part de Satan le cet esprit va prendre une vérité non c'est ça la vérité mais si cette vérité là n'est pas là dans mon coeur qu'est-ce qu'il va faire c'est l'esprit l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu mais la parole de Dieu il ne me la rentre pas dans la tête de force il faut que ce soit moi qui l'accumule soit en la lisant soit en la chantant soit en l'écoutant soit en la mémorisant il y a milliers de façons de le faire mais il faut que je l'accumule de la vérité et plus j'en ai de la vérité en dedans de mon coeur que j'ai appris il y a trois années c'est plus qu'on dit à nos enfants d'apprendre apprend à compter apprend à écrire apprend à lire apprend à penser apprend à apprendre quand tu vois que tu es adulte il va arriver des situations où tu vas avoir besoin ah une chance que j'ai appris à compter voilà ah une chance que j'ai appris ça j'ai appris des choses dans les situations ça peut être dix ans que je m'en serve hein ça peut être dix ans que je me serve ça mais tout d'un coup il y a une situation qui se présente j'ai entendu quelque chose de mon père de ma mère de peu importe en arrière de mon professeur et là tout goût j'ai appris l'anglais quand j'avais dix-neuf ans pis j'étais très j'ai dit mon but c'était de faire de l'argent parce que je voulais appeler j'ai appris l'anglais à cause de ça et je suis revenu au Québec j'étais allé me faire engager par une compagnie qui est aux États-Unis partout je dis ah bon je parle anglais je vais m'engager ils m'ont engagé effectivement je vais parler anglais à peu près deux minutes par jour deux minutes par semaine un client de temps appelait par l'anglais quelques temps après je suis devenu chrétien dix ans plus tard je suis devenu chrétien et tous les professeurs parlaient en anglais tous les livres étaient en anglais j'ai parlé en anglais ça m'a été utile j'avais appris quelque chose je l'ai utilisé juste dix ans plus tard on apprend de la vérité on apprend une vérité on apprend une vérité on apprend une vérité quand ils sont utiles cet esprit vient pis il dit hey ça c'est pas une vérité c'est un mensonge la vérité c'est ça si on veut résister au malin il faut avoir la vérité avec le c'est d'esprit la vérité tout seul ça marche pas c'est la vérité avec le c'est d'esprit que ça marche les deux font ensemble c'est d'esprit tout seul ça fonctionne pas la vérité tout seul ça fonctionne pas vous avez entendu la vérité c'est d'esprit il est venu il a fait comprendre vous avez été sauvés mais c'est d'esprit tout seul il ne peut pas vous sauver il fallait que quelqu'un vous dise la vérité vous la lisiez vous l'entendiez de façon quelconque et là la vérité vient et c'est l'esprit l'utilise il vous sauve et ça continue même toute notre vie la vérité vient et c'est l'esprit l'utilise et il nous délivre il nous fortifie il nous rend plus sage plus intelligent spirituellement parlant et troisième en terminant verset 9 le diable c'est toujours le même qui tente le diable le conduit encore à Jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui répondit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu qu'est-ce qu'il tentait de lui dire ici Satan ici qu'est-ce qu'il fait ça c'est dangereux Satan cite les écritures ça c'est dangereux c'est marqué dans la Bible comment une fois j'ai entendu ça dans ma vie comment une fois je l'ai dit pour moi-même c'est marqué dans la Bible ça le Seigneur l'a dit c'est marqué dans la Bible puis là à cause on pense ça c'est correct on l'a interprété hors contexte tout le travail mais ça marqué dans la Bible Satan ici va prendre un petit bout de la Bible il va dire regarde Jésus c'est marqué il va te protéger si tu tombes ils vont envoyer ses anges te garder c'est marqué dans la Céline de Stammer avec un autre contexte que ça Satan l'applique mal ici puis il dit à Satan Jésus tu es sur le temple on ne sait pas si c'est en esprit ou en vérité tout le monde sait c'est en contre-joint mais le point de vue c'est que Satan met Jésus en haut puis il dit sautent en bas Dieu va les prendre pour les anges sur le temple et pour les tricots Jésus dit non monsieur la Bible dit tu ne fais jamais ça avec Dieu tu ne fais jamais ça avec Dieu jamais tu ne te ne te lance pas dans la tête baissée dans une folie puis ensuite tu te dis à Dieu sors-moi ça ça c'est là ce que j'ai parlé tout à l'heure on se lance dans le péché puis après qu'on a péché puis qu'on a toutes sortes de conséquences qu'il arrive on dit Seigneur s'il vous plaît sors-moi ça je l'ai déjà dit dans une prière une fois la plupart de nos prières on demande à Dieu de réparer les peaux qu'on a cassées dans la plupart de nos prières on demande à Dieu de réparer les peaux qu'on a cassées et ça fonctionne il peut le faire mais il n'est pas obligé de le faire il n'est pas obligé de le faire et Dieu dit ne tente pas Dieu ne tente pas Dieu quand j'ai lu les livres sur ces passages-là il y a un homme qui a donné une histoire c'est comme le gars qui rentre dans un bordel ou dans une place où il y a des femmes nues il dit ce n'est pas grave si je rentre je vais demander à Dieu de m'aider quand je vais être à l'intérieur attention attention il faut faire attention attention il ne faut pas que tu te lances dans le péché puis après ça tu dis Seigneur aide-moi dans ce petit il faut faire attention à ça c'est le même principe que dans 1 Corinthien 10 qui dit que toute tentation ne survient pas en tout cas sans que Dieu va pouvoir au moins de s'en sortir dans le contexte les Corinthiens se lançaient dans le péché allaient directement dans les temples d'idoles et faisaient des choses qui n'étaient pas difficiles et si vous vous mettez dans des situations de péché il ne faut pas penser que Dieu va vous en sortir comme ça si c'est Dieu qui vous emmène dans une situation au désert il va pouvoir un moyen d'en sortir mais si vous-même vous vous mettez dans le désert ça se permet que Dieu vous laisse là pour que vous appreniez que ce n'est pas la bonne place à être il dit ne tente pas Dieu ne tente pas Dieu ne fais pas quelque chose qui est contre la pensée de Dieu qui est contre la volonté de Dieu qui est contre le bon sens la logique il demandait à Dieu de t'en sortir quand ça va aller mal Jésus dit ne tente pas Dieu ne tente pas Dieu parce qu'il dit c'est mal de faire ça mais encore une fois c'est le Saint-Esprit qui va chercher ça dans le coeur de Jésus parce que Jésus depuis qu'il est tout jeune il a appris toutes les écritures il va chercher dans le coeur de Jésus une écriture parce que Jésus vous savez il n'est pas venu au monde avec la Bible dans la tête il faut qu'il l'apprenne il faut qu'il l'apprenne comme toutes les gens du juif faisaient dans son terre mais à cause qu'il avait accumulé ces vérités-là le Saint-Esprit va chercher une vérité et dire je n'ai pas le doigt de faire ça ça c'est de tenter Dieu c'est de tenter Dieu pour nous autres Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a jamais été tombé qu'il était un être humain il était tenté il dit que sa terre s'est éloigné de lui puis il va revenir à un autre moment donné je pense qu'il l'a tenté pendant toute sa vie en grande partie mais il y a certains passages qui nous ont reflété dans Luc et une autre qu'on va voir plus loin c'est quand il va être le soir avant qu'il meure à la croix certains vont revenir pour le tenter encore une fois pour qu'il n'y a pas à la croix mais la Bible nous dit partout que Jésus n'a pas péché dans toutes les tentations qui étaient soumises il n'a jamais péché lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude on parle de Jésus il n'a point commis de péché c'est quoi notre solution contre le péché ou contre la tentation qui va venir on va arrêter de convoiter est-ce que je parle tant que vous allez citer humain dans la chair vous êtes des convoitises humains dans votre corps on ne peut pas Seigneur je vais dire je vais prier ça ah je vais prier ça Seigneur fais que je ne convoite plus Seigneur fais que je ne convoite plus Seigneur fais que je ne convoite plus Seigneur ah je disais je vais demander ça souvent le même matin je me levais on ne convoit encore il n'enlèvera pas la convoitise ah elle est là mais dans la convoitise viens je dois y faire face avec l'Esprit de Dieu qui est en moi ma seule solution c'est la vérité et le self-esprit puis je n'ai pas de contrôle sur le self-esprit je n'en avais pas non plus mais j'ai un contrôle sur l'apprentissage des vérités c'est juste contrôle c'est le seul que j'apporte et je crois que dans l'année qui vient il faut tranquillement prendre une décision pour chacun de nous dire il faut que j'accumule les vérités il faut que j'accumule les vérités dans mon cœur il faut que je les les revise les rappelle les mettre là tranquillement les accumuler plus je vais en avoir plus cet esprit va en avoir à utiliser pour m'aider à faire face aux situations ça c'est votre rôle et cet esprit lui jouera bien son rôle je ne me pose pas de questions s'il va jouer son rôle il joue toujours son rôle qu'est-ce qui a pu nous aider à le faire prions ensemble notre Père du ciel on te remercie que tu nous as donné tout ce qu'on avait besoin pour faire face à la tentation Seigneur tu vas nous conduire dans des situations pas faciles dans l'année qui s'en vient nous te demandons la grâce de se soumettre volontairement de se soumettre heureusement joyeusement avec confiance avec foi que tu ne veux pas nous détruire mais tu veux notre bien Seigneur toi le monde que tu puisses créer en nous le vouloir le faire d'accumuler les vérités des étapes de la parole de Dieu car sans cette parole sans ces vérités on ne peut pas rien faire Seigneur il y a bien des moyens de le faire chacun peut trouver le moyen qui lui convient le mieux donne-nous la grâce de le faire afin de donner à l'Esprit Saint que tu as mis dans mon coeur son épée son épée donne-nous aussi assez d'humilité quelqu'un qu'on ne sait pas et qu'on doute mais on n'est pas certain d'aller voir peut-être quelqu'un d'autre qui a plus de connaissances de lire un livre sur ce sujet qui pourrait nous aider à voir ce que toi tu veux Seigneur afin de dire non afin de dire non donne-nous de marcher jour après jour une victoire à la fois et donne-nous la grâce de te donner toute la louange tout l'honneur qui t'est dû au nom de Jésus Amen